Depuis fin 2020, les pays de la Grande Corne de l'Afrique subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Cinq saisons des pluies déficitaires d'affilée ont tué des millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Selon l'ONU, 22 millions de personnes sont menacées par la faim en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Selon une étude scientifique du World Weather Attribution, le changement climatique a eu peu d'effet sur la pluviométrie annuelle récente de la région, mais il a fortement influencé la hausse des températures, responsable d'une augmentation en flèche de l'évapotranspiration qui a conduit un assèchement record des sols et des plantes. Le réseau du World Weather Attribution, fondé par des climatologues réputés, s'est imposé ces dernières années par sa capacité à évaluer l'influence plus ou moins forte et non systématique entre les événements météorologiques extrêmes, canicules, inondations, sécheresses et le changement climatique causé par l'homme. Cette rare conjonction dans une région qui enchaîne cinq saisons des pluies déficitaires, Depuis fin 2020, c'est ensuite combiné à l'augmentation des températures pour entraîner un assèchement record des sols et des plantes. La situation actuelle est qualifiée de sécheresse exceptionnelle, quatrième et dernier niveau d'alerte de l'échelle américaine. Improbable autrefois, elle a désormais 5% de chances de se reproduire chaque année.